Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 28 mars au 3 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vous, amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Alors soit c'est votre partenaire ou votre futur partenaire qui vous dit ça, soit c'est vous qui avez peut-être envie de dire ça à votre partenaire ou que vous aurez peut-être envie de dire ça à votre futur partenaire. Donc quel est ce message ? Envie de te faire l'amour. Donc c'est plutôt explicite, c'est plutôt un joli message. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, il y a pire comme énergie, il y a pire comme message, on est bien d'accord. Donc ici, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de se rapprocher au niveau charnel de vous. Il y a quelqu'un vraiment qui a envie de vivre cette extase avec vous, ce rapport charnel avec vous. Donc ici, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de vous. Voilà, donc on ne peut pas dire mieux. Il y a vraiment une envie, une alchimie en fait qui se dégage de ce message. Il y a quelqu'un qui est vraiment très attiré par vous. Donc en principe, vu le message, j'ai l'impression que c'est plutôt réciproque aussi. Et donc vous voyez, s'il y a une personne qui vous attire, alors peut-être que c'est votre partenaire, peut-être que vous êtes en début de relation et c'est vrai que c'est tout feu, tout flamme. Peut-être que vous n'avez pas encore consommé le côté sexuel de la relation. Mais ici, en tout cas, ça ne va pas tarder. Et si vous êtes en couple, en tout cas, cette personne a tout le temps envie de vous. Elle a beaucoup, elle a très envie de vous et vous lui plaisez beaucoup. Il y a vraiment une sensualité qui se dégage. Il y a vraiment une envie de vraiment... C'est comment l'expression ? Cette personne vous a dans sa peau en fait. Et peut-être que vous l'avez dans la vôtre aussi. Donc ici, il y a vraiment une volonté de vraiment de s'unir et de ne faire qu'un en fait. Il y a vraiment une belle alchimie ici. Non, c'est plutôt un joli message. En tout cas, ça fait plaisir. On vaut mieux ça que l'inverse. Ici, on parle de quoi ? On vous dit qu'il va y avoir des montagnes russes. Peut-être que c'est ça aussi. Les montagnes russes, la personne a envie de vous. Mais peut-être que ici, la montagne russes, c'est... J'ai envie de toi, mais tu n'es pas à côté de moi. Donc ici, vous n'êtes pas dans la même ville. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même département. Ou encore moins dans le même pays. Donc, c'est peut-être compliqué. Et peut-être aussi avoir des montagnes russes parce qu'elle a envie de vous. Mais ce n'est pas possible de concrétiser. Donc ici, il va y avoir peut-être des moments de découragement aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment des hauts et des bas. Donc, accrochez-vous. Peut-être qu'il va y avoir des hauts et des bas dans la séduction aussi. C'est ce qu'on me dit. Oui, c'est quelqu'un qui va être très présent parce qu'il a très envie de vous. Mais justement, peut-être que ça va lui faire peur aussi. Il ou elle va avoir peur aussi. Du coup, on va peut-être prendre du recul à un moment donné ou à un autre pour se dire, oh là, vers quoi je vais, vers quoi je glisse. Ça risque peut-être de créer une dépendance aussi. Donc, il peut y avoir aussi le haut et les bas. J'ai l'impression que c'est plutôt parce qu'on a peur. Donc, on essaie de se préserver. Mais ça va être plus fort. L'attirance, là, elle est beaucoup plus forte que toutes les peurs qui pourraient résulter de relations passées. Donc là, on a vraiment envie d'y aller. On est vraiment interpellé. Donc, cette personne est vraiment interpellée par vous. Vous êtes vraiment interpellé par elle. On a vraiment envie d'y aller en fait. Tant mieux. On vous dit que ce n'est plus qu'une question de temps. Ben oui, les hauts et les bas, c'est une question de temps. On vous dit ici, peut-être que vous êtes en début de relation et que vous n'arrivez pas à trouver encore le bon rythme aussi. Si on met de côté l'attirance physique qu'il y a, l'attirance charnelle qu'il y a. Ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être que vous êtes en début de relation avec quelqu'un. Ou en couple aussi. En tout cas, il y a des hauts et des bas. Il y a peut-être ici un rythme à trouver. Peut-être qu'ici, il y a vraiment un élan à trouver et à donner à cette relation. Donc, on se cherche. On cherche quel est le bon rythme qui conviendrait à tous les deux. Oui, c'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas. Mais on vous dit que c'est une question de temps. Vous allez finir par trouver. Vous allez finir par trouver le bon rythme aussi. par rapport à votre relation, par rapport à la manière dont vous devez agir, dont vous devez peut-être entrer en action ou pas. Donc ici, on continue à se découvrir. C'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas. Bien sûr, c'est une question de temps. Découvrez-vous, communiquez, vraiment parlez, confiez-vous des petits secrets pour vraiment créer un lien, pour vraiment créer une complicité. Et vous verrez que ça avancera. Il y aura de moins en moins de bas. Il y aura de plus en plus de haut. Et il y aura vraiment une jolie concrétisation ici. Ici, on parle de quoi ? Eh bien, voilà l'alchimie qui est là. Il y a une belle alchimie entre vous. Donc quand on voit le premier message, on n'en doute pas une seule seconde. Il y a vraiment une belle attirance ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère. Au premier regard, c'est... Alors, je ne parlerai pas de coup de foudre ici pour moi. Alors, sauf si elle sort ici. Mais ici, oui, un premier regard, on sait que déjà, bah oui, on est attiré par cette personne. C'est plus fort en fait. Ici, c'est la peau. C'est un appel. C'est le sens du toucher qui va être vraiment sollicité. On a envie. On a envie de se rapprocher de cette personne. On a envie de la toucher. On a envie de se fondre contre elle en fait. Donc ici, il y a vraiment une belle alchimie. C'est vraiment aussi... On va se servir aussi d'odorat. On a envie de respirer cette personne. On a envie vraiment de ne faire qu'un en fait. Vraiment de fusionner avec cette personne. C'est ce qu'on me dit ici avec l'alchimie. Et le message ici, c'est qu'on a envie de faire qu'un. On a envie de fusionner. Voilà. C'est vraiment une joie... Parce que ça colle en fait. Il y a une osmose en fait. Donc il y a une osmose sur beaucoup de plans. Donc ici, oui, en plus sur le plan charnel, oui, on va vouloir concrétiser cette osmose. C'est plutôt sympa. Ici, on me dit qu'il y a une bénédiction. Vous recevez une bénédiction. Je pense que cette personne-là qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, avec qui vous allez vivre cette belle relation, ça ne va pas être que du charnel. Si vous vous posez la question, non. Il y a vraiment d'autres choses. Parce que cette personne, c'est une bénédiction. C'est une personne qui est... C'est une relation que vous vivez ou que vous allez vivre vraiment qui est protégée. Il y a vraiment... Peut-être que jusqu'à présent, oui, vous aviez eu des partenaires. Mais ce que vous avez vécu au niveau charnel jusqu'à présent, à côté de ce que vous allez vivre là, c'est un petit peu... C'est un peu de la nui-nuiote, ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Là, vous allez vivre vraiment la relation. La relation parce qu'il y aura tout. Il y aura l'attirance physique. Il y aura vraiment l'envie de fusionner avec l'autre personne. Il y aura vraiment les sentiments également. C'est ce qu'on me dit. Donc ici, c'est vraiment une relation qui est bénie. C'est une relation qui est vraiment faite pour vous, en fait. Pour vous aider à continuer à apprendre et à découvrir aussi de nouvelles facettes de l'amour et de la relation aussi. Peut-être que vous n'aviez pas encore découvert jusqu'ici. Ici, on me dit, oui, qu'il va y avoir des hauts et des bas. Mais jusqu'à ce que cette alchimie se concrétise entre vous. Jusqu'à ce que vous puissiez donner libre cours justement à votre rapprochement charnel. Votre rapprochement aussi sentimental. Parce qu'ici, ça demande les deux. L'alchimie va se faire parce qu'on a aussi des sentiments vis-à-vis de l'autre. Et qu'on est vraiment bien attiré. Oui, mais on est attiré aussi. Il y a une alchimie au niveau sentimental. Également au niveau charnel. Au niveau intellectuel, il y a tout qui fonctionne en fait. Donc ici, oui, il peut y avoir des hauts et des bas. Parce qu'il y a peut-être encore des hésitations. Peut-être qu'ici, on est peut-être un peu rattrapé par des peurs. Mais on vous a dit que c'était qu'une question de temps. Oui, c'était qu'une question de temps. Parce que c'est une relation qui est bénie. C'est une attirance qui est bénie. Donc oui, en vue de faire l'amour, vous allez faire l'amour, ami Bélier, avec une personne qui vous est envoyée. Ou en tout cas, vous sentez que c'est une relation qui est bénie. Il y a vraiment quelque chose de beau entre vous. et vraiment quelque chose de fluide aussi. Et tout cool de source. Et oui, même quand vous allez faire l'amour avec cette personne, là aussi, vous verrez qu'il y a vraiment... Tout est fait pour vous relier en fait. Vous ne pouviez pas passer l'un à côté de l'autre. Voilà pour vous, ami Bélier. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est des belles énergies. J'espère que ça va vous éclairer aussi. Et que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. Bah oui, on ne peut qu'être inspiré par cette phrase. Voilà, j'espère que ça va vous vraiment vous inspirer vraiment pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, ami Bélier. Quand je vois ces énergies-là, je n'en doute pas. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. A nous, les lions. Ici, de quoi vous parle-t-on ? Ici, quel est votre message ? Alors, c'est peut-être votre partenaire ou peut-être votre futur partenaire qui vous envoie ce message. Ou peut-être que c'est vous qui envoyez ce message à votre partenaire ou votre futur partenaire. Voyez comment ça peut vous parler. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc ici, il y a peut-être des lions qui se projettent sur un avenir avec une personne. En tout cas, peut-être que vous vous projetez sur votre avenir en disant « Moi, j'aimerais bien vous construire quelque chose, mais avec quelqu'un. » Ou en tout cas, c'est peut-être une personne dans votre entourage, peut-être qui vous connaît déjà, qui vous a repéré, qui vous voit. Ou peut-être quelqu'un qui ne vous a pas encore rencontré. Mais en tout cas, cette personne qu'on va vous rencontrer, elle aura vraiment envie de tout ça. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie ? On vous parle de quoi ? Deux triangles. Un triangle amoureux. Alors attention, le triangle amoureux, ce n'est pas forcément un partenaire, un rival ou une rivale. La rivale, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être une énergie aussi. Peut-être l'énergie du travail. Peut-être qu'ici, vous avez l'impression que le travail prend trop de temps dans votre relation. Vous avez l'impression que le travail de l'un ou de l'autre envahit la relation. Donc ici, ça peut être considéré. Oui, on peut prendre en grippe finalement cette énergie-là. Donc, il est considéré comme une rivale. Ça peut être aussi une passion. Peut-être qu'il y a une passion qui prend trop de place dans la relation aussi. Peut-être qu'ici, il y a la famille aussi qui peut prendre trop de place dans la relation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. La triangulaire, ce n'est pas forcément une énergie, une personne qui vient mettre la zizanie dans votre couple également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, il y a vraiment une triangulaire pour certains et certains d'entre vous. Vous voyez comment ça peut parler. Moi, je ne sais pas. C'est marrant. Moi, j'ai plutôt l'impression que moi, ça me résonne comme le travail. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le travail ici qui crée un blocage. Pourtant, alors peut-être que cette personne a travaillé beaucoup justement parce qu'elle a envie de construire quelque chose avec vous. Mais à force de travailler beaucoup, peut-être qu'elle ne vous consacre pas assez de temps. Et c'est là où le bas blesse, en fait. Donc, peut-être communiquez avec cette personne et puis oui, que vous allez construire ensemble. Vous voyez bien qu'elle se démène pour vous. Mais qu'elle freine un petit peu et qu'elle consacre un petit peu plus de temps à vos sentiments, à votre tendresse ici. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de déclic. Il va y avoir un déclic, oui. Peut-être que vous allez comprendre justement peut-être que cette personne, oui, cette triangulaire, alors pour que vous considérez peut-être cette énergie tierce comme une triangulaire, comme le travail ou autre, comme une rivale ou comme un rival. Vous allez avoir des compréhensions. Vous allez comprendre vos réactions. Vous allez comprendre aussi que cette personne, peut-être, elle se démène justement. Et c'est là que je vous dis. Vous allez lui dire, mais non, ça prendra le temps qu'il faut, mais ne t'acharne pas comme ça. Ne t'épuise pas non plus. Lève le pied et consacre plus de temps à notre relation, à la tendresse, à construire dans les sentiments. Alors, surtout si vous en êtes au début ici, il faut mieux construire au niveau, bien ancrer la relation dans ses projets, dans ce qu'on veut et dans ses sentiments aussi, que de s'acharner ici à trop travailler également. Pour d'autres ici, il peut y avoir un déclic aussi, de se dire, ben oui, il y a une triangulaire, mon autre est intéressé par quelqu'un. Ou peut-être qu'il y a un déclic aussi en disant, ben oui, mais c'est la personne avec qui je suis, mais il ou elle est déjà en couple. Il peut y avoir aussi une prise de conscience de ça. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ça peut arriver sur certains liens, mais j'ai l'impression plutôt qu'il y aura quand même une énergie. L'énergie tiers, c'est plutôt, c'est pas forcément une personne. Mais en tout cas, il y a des déclics, il y a des compréhensions. On va comprendre certaines choses. On va comprendre que oui, peut-être que le travail, peut-être que la famille, peut-être qu'une passion est en train d'étouffer la relation, est en train d'empêcher la relation de se développer. Et on va avoir cette compréhension-là et on va vouloir agir justement pour faire perdurer cette relation parce qu'on a vraiment envie de construire avec cette personne, mais pas n'importe comment et elle n'y a à n'importe quel prix. Ici, on parle qu'il y a certaines personnes qui font un trait. Vous avez fait, alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un ou vous vivez votre séparation comme une perte, comme un deuil. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à terminer. On est en période de transition aussi. On est en train de terminer quelque chose et on est en train de vouloir reconstruire autre chose aussi. Alors peut-être qu'ici, reconstruire, mais pas forcément avec quelqu'un. Parce que quand on est en période de deuil, on n'envisage même pas l'arrivée d'une nouvelle personne. Donc ici, oui, il y a un deuil à faire, il y a une digestion. Il faut que vous digériez ce qui vient de se terminer ou ce qui va se terminer dans votre vie, ce qui est en train de se terminer aussi. La fin de sentiment, peut-être que vous êtes encore avec une personne et que vous apercevez que vous n'avez plus de sentiment, forcément, ça fait mal quand même de se dire, mince, ça avait si bien démarré ou en tout cas, ça fait quelque temps qu'on est ensemble et là, j'ai l'impression que je le perds ou je la perds. Donc ici, oui, il y a quelque chose, il y a une compression à avoir et oui, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un deuil à faire. Vous voyez, comme ça peut vous parler, il y a un deuil et on dit que c'est une question de temps. Il y a une question de temps pour digérer. Donnez-vous le temps de digérer, donnez-vous le temps d'avoir les compréhensions nécessaires, donnez-vous le temps de guérir, donnez-vous le temps de passer à autre chose en fait. Donc ici, il y a une triangulaire et vous allez vivre cette cycle. Alors soit vous allez vous en apercevoir, soit vous avez des doutes et vous allez avoir la confirmation et vous allez mettre un terme à cette relation aussi. Soit vous allez dire à l'autre personne, alors que ce soit un rival ou une rivale, que ce soit aussi au niveau travail, peut-être que vous allez dire à cette personne mais tu travailles trop, tu devrais consacrer un petit peu plus de temps à notre relation, peut-être que cette personne ne va pas vouloir vous entendre et vous allez décider peut-être de terminer cette relation parce que vous allez vous dire mais non, ça ne sert à rien. Alors attention, attention, essayez d'insister quand même auprès de cette personne, qu'elle prenne parce qu'il y a quand même une volonté de construire. Donc surtout, si c'est l'énergie tiers, c'est le travail, ça serait dommage de terminer, de rompre cette relation, de marquer une fin, une relation alors que la personne est en train de se démener pour construire pour vous. Il faut juste que cette personne prenne conscience que oui, qu'elle veuille construire avec vous, c'est parfait, c'est bien, mais qu'il n'y a pas que le matériel en fait, il y a aussi d'abord les sentiments. Il faut consolider les sentiments et après on s'occupera du matériel. Donc vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on dit qu'il y a un déclic, il y a un déclic amoureux, on prend conscience qu'on a des sentiments pour une personne. Donc ici, on dit que oui, peut-être que certains d'entre vous n'étiez pas prêtes à ce déclic-là, peut-être que ça vous fait tout bizarre aussi de vous dire mince, mince, cette personne, j'ai des sentiments pour elle ou mince, il y a un déclic aussi. Vous apercevez qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous plaît. On vous dit qu'il y a aussi, il y a un déclic aussi, on vous dit que c'est une question de temps. Ben oui, c'est une question de temps pour que les choses se fassent, pour que vous alliez vers cette personne, que cette personne vienne vers vous. C'est une question de temps aussi pour que vous construisez quelque chose de solide également. Laissez-vous le temps, laissez le temps au temps comme on dit et vous verrez qu'il y a des jolies choses qui vont émerger ici. Faites-vous confiance, faites confiance à l'autre personne et vous verrez aussi qu'il y aura vraiment une très belle énergie. Ici, ça me dit laissez le temps à cette personne de prendre conscience que oui, que travailler c'est bien, que oui, il faut travailler et qu'il faut aussi à un moment donné prendre le temps aussi de vivre sa relation. Voilà pour vous mes lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer aussi pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les lions une très belle semaine prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici, quel est votre message ? Alors soit c'est un ex-partenaire, non, oui, un ex-partenaire, un futur partenaire ou votre partenaire actuel ou peut-être que c'est vous qui avez envie consciemment ou inconsciemment de délivrer un message à votre autre ou à votre futur autre ou à votre ex-autre. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Ici, on vous dit fais-moi confiance. Donc il y a quelqu'un qui demande de la confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je vais faire évoluer positivement la situation. Donc il y a quelqu'un qui vous demande un petit peu plus de temps mais en tout cas, cette personne est bien décidée à venir vers vous, à faire évoluer la relation, à faire éclore la relation aussi. Elle a envie d'apporter des changements entre vous. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être que vous êtes des amis qui vous regardez, qui vous êtes déclarés des sentiments mais il n'y a rien eu suite à ça. Il n'y a pas eu de concrétisation, il n'y a pas eu de passage à l'action. Donc cette personne est en train de vous dire non, c'est normal parce que jusqu'à présent, je n'avais pas encore trouvé peut-être la bonne tactique pour mettre les choses en marche. Peut-être qu'ici, oui, j'avais encore peut-être des choses à régler également. Donc ici, on vous dit que cette personne a envie vraiment de faire évoluer la situation entre vous. Que ce soit quelqu'un qui soit déjà dans votre vie, qui vous regarde, qui vous observe. C'est peut-être quelqu'un aussi, un collègue de travail aussi, peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre parce que justement, c'est dans le travail, c'est dans le milieu professionnel et ce n'est jamais simple quand c'est dans le milieu professionnel. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais oui, il y a une volonté de faire évoluer la situation et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus concret également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc faites confiance. Ou c'est vous qui devez être dans cette énergie-là et vous demander à ce que l'autre personne vous fasse confiance parce que vous venez vers elle. Mais il y a encore des choses à faire évoluer. Ici, on dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc ici, on vous dit que oui, quoi que vous fassiez, que ce soit vous, que ce soit l'autre, on vous dit que c'est protégé. Alors si vous êtes en début de relation et qu'il y a encore des choses, encore quelques défis, encore quelques embûches sur le chemin de votre amour, on vous dit que c'est protégé, c'est guidé. Donc ici, c'est parce qu'il y a juste des expérimentations et des apprentissages à avoir. Mais après, une fois que le chemin sera déblayé, ça va rouler. Ça va rouler pour vous. Tant mieux. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir un chamboulement. Il va y avoir un avant et un après en fait. Il va y avoir l'avant où peut-être qu'on était bloqué, on n'arrivait pas à avancer. Et puis il va y avoir un après où justement, on va passer à la vitesse supérieure et on va vouloir peut-être essayer de rattraper le temps perdu ou ce qu'on considère qu'on a peut-être parce qu'on considère peut-être qu'on a perdu du temps dans la construction de la relation, dans le fait qu'on n'a peut-être pas pu passer la seconde voire la troisième assez rapidement. Donc ici, il va y avoir un imprévu pour certains d'entre vous. C'est une personne qui rentre dans votre vie. Tout simplement, vous étiez vous dans votre petit train, tranquille et il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous chambouler et qui va vous dire mais fais-moi confiance. Moi, ce que je viens dans ta vie, c'est pour du concret, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour le fun en fait. Donc ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez vraiment envie de... Il y a un imprévu qui arrive et en tout cas, votre vie va être chamboulée. Il va y avoir du changement pour vous, en tout cas, vous allez... Oui, vous allez avoir du changement pour vous cette semaine amis sagittaires que vous soyez en couple, célibataire, en début de relation, il va y avoir des... Il va y avoir de la nouveauté. Accrochez-vous. Ici, on parle de sexualité. Pour d'autres, vous êtes dans une relation charnelle ou on vous dit que peut-être dans votre relation, tout va bien de ce côté-là. Peut-être que votre relation, elle a commencé par ça, on parle d'une relation charnelle. Donc ici, on vous dit que... Tout va bien de ce côté-là. Il y a vraiment quelque chose de... Peut-être qu'il y a un renouveau aussi. Peut-être que vous étiez fermé jusqu'à présent. Peut-être que vous étiez fermé à des relations uniquement charnelles et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a marqué quand même des clics ici et vous vous dites pourquoi pas. après tout, peut-être pour me relancer dans ma vie amoureuse et d'être aussi le bon moyen de me reconnecter à mon corps, de me reconnecter à mon chakra sacré aussi qui est le chakra de la sexualité, qui est le chakra des plaisirs aussi. Donc ici, vous vous reconnectez au plaisir de la sensualité, au plaisir de charmer et de la séduction aussi. Et on vous dit qu'il va y avoir vraiment... Alors vous voyez, cette... Alors, on ne va pas prendre le lien emprisonnant. Non. Cette situation charnelle va vraiment créer un attachement. Vous allez vous attacher à cette personne et cette personne va s'attacher à vous. En tout cas, ici, moi, ce qu'on peut parler avec la toile d'araignée, c'est que oui, ce qui aura commencé vraiment comme quelque chose, on se voit pour le fun, et bien ça va finir par... On se voit parce que finalement, on tient l'un à l'autre et on a peut-être envie d'avoir des projets en commun et d'évoluer ensemble. Donc vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, il va y avoir un attachement profond, sincère et profond. C'est ce qu'on me dit. Et non, on ne vous occupe... Non, on ne me dit pas des liens emprisonnants. Non, un attachement sincère et profond. Ce qu'il y avait démarré comme quelque chose de... On prend les choses comme elles viennent, ça va être pour faire quelque chose de beaucoup plus concret et de beaucoup plus solide parce que la toile d'araignée, c'est quand même quelque chose qui est... C'est quand même quelque chose qui est complexe. Et oui, il va y avoir de la complexité dans votre relation parce que vous allez vous apercevoir que finalement, il n'y a pas que cette attirance-là charnelle, il va y avoir d'autres choses. C'est en train de se développer. Donc c'est aussi peut-être ça le « Fais-moi confiance ». Oui, on est en train de tomber amoureux, on est en train de vouloir d'autres choses, on est en train de vouloir s'ouvrir à quelque chose d'autre avec l'un envers l'autre. Donc oui, ça peut être un message réciproque car ici, c'est peut-être ce que vous voulez communiquer l'un envers l'autre. Ici, on dit que cette relation charnelle est protégée. Donc pour certains, alors pas pour tous les sagittaires, mais cette relation charnelle va vraiment déboucher sur quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus solide. C'est ce qu'on dit ici. Ici, on dit qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement, il va y avoir un imprévu, oui. Il va y avoir une personne qui va rentrer dans notre vie et c'est pour créer des liens. Alors, il va y avoir des liens. Alors, il y a deux situations. Soit c'est pour créer des liens, justement pour tomber amoureux, pour vraiment s'attacher, pour poursuivre sa vie ensemble. Soit il peut y avoir aussi un imprévu. Un imprévu qui est peut-être que vous vivez une relation en début de relation et en fait, vous allez vous apercevoir que l'autre personne, elle veut vous attacher, elle veut avoir la main mise sur vous. Alors, pervers, narcissique ou pas, c'est vraiment à la mode en ce moment. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt de la dépendance affective. Oui, cette personne, elle pense que son bonheur dépend de vous. Donc, attention à ça. Ça, c'est un lien emprisonnant. Donc ici, attention, si vous voyez que cette personne, elle vous dit pourquoi tu ne m'as pas appelé, moi, je te réponds, quand tu m'envoies un message, je te réponds de suite, toi non, tu prends ton temps. d'être accaparé et de faire d'autres choses. Donc ça, c'est plutôt des liens de dépendance affective. Donc, attention à ça, amis sagittaires. Donc, attention vraiment à la relation que vous vivez. En tout cas, ici, on parle d'un chamboulement, d'un imprévu. Oui, il y a un imprévu qui arrive, il y a une personne qui vient vers vous avec qui vous allez vivre vraiment un bel attachement. Un bel attachement et vraiment des énergies pour faire confiance. J'ai envie de vraiment de construire avec toi. J'ai vraiment envie de m'impliquer dans la situation. Donc, peut-être qu'ici, le chamboulement, c'est que vous avez vécu une relation il y a quelque temps avec une personne. Alors, vous êtes séparés parce qu'il n'y avait pas vraiment d'issue, ça ne progressait pas. Et cette personne, l'imprévu, c'est qu'elle revient dans votre vie et elle vous dit « Ah, ça y est, c'est bon, fais-moi confiance, j'ai trouvé, je sais comment m'y prendre pour pouvoir te les faire de la place dans ma vie ou en tout cas pour changer les choses, pour justement concrétiser et officialiser notre relation. » Mais qu'il peut y avoir ce genre de changement aussi. Vous, vous n'allez pas vous y attendre, ça c'est sûr, puisque pour vous, ça va vous chambouler. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être en cours de rencontrer d'autres personnes, vous allez vous dire « Ce serait bon que je rencontre quelqu'un » ou peut-être que vous venez juste de rencontrer quelqu'un avec qui il n'y a rien, pas de concrétisation et là, il y a l'autre personne qui arrive en disant « Coucou, c'est moi, fais-moi, voilà, je viens, fais-moi confiance, moi je veux vraiment construire quelque chose avec toi, je n'ai pas eu la possibilité, j'avais des empêchements, j'avais vraiment des défis à relever, mais ça y est, c'est bon, maintenant je me sens prête et prête pour vivre quelque chose avec toi. » Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye !